Le journal d'un corps Le journal d'un corps, le narrateur à l'âge de 12 ans, en 1935-1936, quand il écrit son journal, à 13 ans, 13 ans et 2 mois je crois, il dit, il écrit très exactement « J'écris le journal de mon corps parce que tout le monde parle d'autre chose. » Et il ajoute « Dans 50 ans, je veux que ce que j'écris ici dise exactement la même chose. » Et il décide donc de prendre son corps en main et de l'observer, de décoder tous les messages que lui envoie son corps, d'apprendre à son corps aussi à supporter tous les messages que lui envoie son imagination, des messages qui peuvent être terrorisants, que lui envoie son imagination, par exemple, la peur nocturne de passer devant un miroir. Il a cette phobie, il ne peut pas passer devant les miroirs. Et cette maîtrise de soi, il apprend cette maîtrise de soi par la description de ce corps qui va évoluer, donc de 13 à 87 ans. Toutes les sensations que vous envoie votre corps s'agrègent finalement en pensée. On cherche à décoder la sensation, on se dit que... etc. Et donc c'est un pain complet. Donc il ne décrit pas seulement le journal de son corps, il décrit ces journales d'un corps, qui est à la fois son corps, le corps commun, le corps de sa femme, de son père, de sa doule, de ses enfants, de ses petits-enfants, toute cette manifestation physique qui n'en finit pas de se développer, de disparaître, de renaître. Le journal cesse à d'autres moments de la vie. Quand par exemple, je ne sais pas, vers 27-28 ans, il y a des poussées de carrière sociale. Et là, pendant cette poussée de carrière sociale, aussi le corps se fait oublier. Il n'écrit pas sur son corps pendant un ou deux ans. Ou alors, dans les grands deuils, il perd quelqu'un qu'il aime passionnément et ça lui flanque un tel coup que là aussi, 7 ans, 7 ans de silence, il est déjà âgé, c'est quand il a plus de 70 ans, pendant 7 ans, le deuil est tel, les ravages du deuil sur lui sont tel, et les ravages d'ailleurs sur son propre corps. Mais il ne l'écrit pas. Et tout ça, nous le savons parce que d'un bout à l'autre du livre, il explique ce journal à sa fille Lison, à qui il l'a légué. En lui disant, t'en fais bien ce que tu veux, ou tu le fous à la poubelle, si tu estimes que ça doit être édité, tu le fais édité, si tu veux juste le montrer à la famille, tu le montres à la famille, ou alors tu le fiches en l'air, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais autrement, comme individu, je le trouve plus fréquentable que moi. C'est-à-dire que ça m'a été un bon compagnon d'écriture. Si j'avais fait un truc autobiographique, moi je ne me trouve pas un si bon compagnon que ça quand je suis seul avec moi-même. Mais avec lui, ça s'est bien passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada